Je vois, je vois que les températures sont en train de baisser, je vois de la neige, je vois l'hiver rapprocher des journées sombres. Oui mais qu'est-ce que tu vois d'autre ? Tu ne serais pas en train de nous annoncer qu'il y a l'hiver qui arrive ? Tu ne prendrais pas un peu pour des saucissons ? Moi, pour prendre pour des saucissons, je ne prends des saucissons pour personne, je vois juste que l'hiver est en train d'arriver, c'est la fin de l'année. Ah bon ? Oui, c'est Samahin ce soir, Alors, ce soir, on célèbre la fin de l'année et puis le début de la nouvelle année. Ah bah écoute, très bien, mais merci. Merci pour toutes ces merveilleuses prédictions. On avait bien compris que quand même, on a changé, tu n'as pas dit qu'on avait changé les horaires aussi, on a perdu une heure ou gagné selon certains. Ah bon ? C'est quoi ? Je ne sais pas, je regarde ma montre. Ah ouais, d'accord. Ok, effectivement, on a changé l'heure. Je n'avais pas vu ça là. Bon, écoute, on te remercie pour ces merveilleuses précisions et puis on va faire le message de Samahin. Oui. Bonne fête à vous tous. Bonne fête de Samahin. et puis belle fête aussi pour ceux qui fêtent la Toussaint. Alors, on va... Merci infiniment pour ce merveilleux message. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui voient des choses dans des boules de cristal. Alors, des boules de cristal, oui, moi aussi, je vois que c'est bientôt la Noël, que c'est bientôt la Noël et que c'est... On est passé à l'heure d'hiver. Alors, bon, allez, trêve de plaisanterie, un petit message de Samahin. Alors, je voulais faire un petit message de Samahin pour célébrer. Samahin, ça peut être... Ce n'est pas Halloween, ce n'est pas la Toussaint, que je respecte profondément aussi et que je respecte, bien entendu, avec cet humour un peu déplacé, mes ancêtres, les ancêtres qui sont au ciel, à qui j'envoie plein d'amour et de lumière, à toutes les personnes aussi qui vivent aussi des moments difficiles, parce qu'on ne rigole pas avec la mort. Mais je trouve que dans les traditions où, justement, on célèbre les morts, c'est quelque chose de merveilleux, comme la Toussaint, on célèbre les morts. Alors, vous voyez, je voulais axer le message sur Samahin. Samahin, en fait, ça nous parle, c'est une des fêtes sceptiques. Alors, on dit qu'elles sont sceptiques, ces fêtes, mais ça a été récupéré aussi un petit peu par les Irlandais. Mais on dit qu'elles sont sceptiques ou païennes. Mais les premières traces de la célébration de la fin de la moisson, elles remontent en fait au XIIe siècle, en fait, puisque ce sont les chrétiens qui ont noté pas mal de choses, puisqu'on sait que la tradition celtique a été orale. Et donc, on n'a pas de texte appuyant cela. Vraiment. Donc, en Galilique, en tout cas, on a quatre fêtes principales qui sont Luc Nassad, Inbok, De mémoire, Inbok, Luc Nassad, donc Samahin et Belten, qui célèbrent les quatre saisons, bien entendu. Et en fait, Samahin, c'est la fin de l'année. Donc là, effectivement, si on respecte le calendrier sceptique, on rentre dans l'hiver. Effectivement, car ils considéraient que le pic de l'hiver était le 21 décembre, au sol tisse du 21 décembre, où la lumière est la plus basse dans l'hémisphère nord. Alors, cette fête, en fait, elle célèbre la fin de l'année. Mais en fait, si on dit que c'était les celtes qui inventaient cette fête, elle célèbre deux périodes dans l'année, la période sombre et la période de lumière. Donc là, on est dans le déclin de la lumière et effectivement à son apogée le 21 décembre. Et puis, on va retrouver après du 21 décembre jusqu'à la fête aussi des chandeleurs chez les chrétiens. On va retrouver le début du printemps, ok ? Avec, je crois qu'il me semble que la fête du printemps chez eux, c'est Imbolc. Et Ostara, c'est encore autre chose. Bref, alors, on va voir un peu le message de ce que nous apporte cette célébration de la mort n'est qu'une renaissance, une transformation, une purification. Donc, on va rentrer dans ce mois de novembre et on va voir le message de Samahin. Donc, pour cela, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas parler d'Halloween, des différences culturelles. Voilà, parce que Halloween, c'est plutôt une fête de la pop culture aussi américaine qui a été un peu reprise aussi chez les Irlandais et ce genre de choses. Mais ce n'est pas le but de faire une chronologie précise et exacte ce soir. Alors, évidemment, vu qu'on est sur des messages un peu de la tradition un peu païenne, celtique des civilisations d'antan, j'ai pris que des oracles en lien avec cela. Et après, des tarots aussi pour faire le message sentimental pour voir ce que nous amène cette période qui était célébrée trois jours avant et trois jours après. Donc, il y avait aussi la cérémonie. Puis, c'était une période où justement, on arrêtait de travailler, on arrêtait de se battre aussi. On arrêtait de... Traditionnellement, il y avait la mémoire aux héros, la mémoire aux défunts, la cérémonie de la reconnaissance du feu où on faisait, on célébrait. Après avoir éteint le feu dans l'ambutation, les propriétaires, ils se rassemblaient autour d'une grande place. Et en fait, on allumait un grand feu. Les druides allumaient alors un grand feu sacré dans le but d'alimenter des feux de joie aux alentours pour éloigner les mauvais esprits aussi. Dans la tradition d'Halloween aussi, il y en a qui mettent... Ça a été repris aussi par la wicca et ce genre de choses, évidemment. On met souvent des petites assiettes, on met des choses que l'on partage pour célébrer nos morts, pour rendre hommage. On peut mettre... Il y en a qui font brûler des bûches, il y en a qui mettent des gâteaux, ce genre de choses, pour nos ancêtres, pour les morts, en leur mémoire. C'est la mémoire aussi de nos ancêtres. Alors, je vais prendre un message. Je l'ai fait un peu longue, l'introduction. Mais voilà, ça pose un peu le cadre. Et puis, on va voir de quoi ça nous parle. Qu'est-ce que ça nous apporte aussi ? Alors, on a le trèfle. Très bien. Le trèfle qui nous porte chance. Je vais remettre un peu de lumière, parce que je suis un bébé pour notre ami que j'ai utilisé dans des activités. Alors là, je remets un peu de lumière. On va nous voir un peu mieux. Donc, on a le trèfle qui nous porte... Alors, le trèfle, il est souvent associé. On le fête au succès. Il y a les quatre feuilles du trèfle qui apportent l'abondance, le succès, dans plusieurs domaines. La protection et la guérison aussi. Et on a la mandragore. Fantastique. On va regarder un petit peu. J'aime bien toujours faire de petits rappels. Force à force, vous allez vous souvenir de toutes les plantes qu'on voit sur la chaîne. Donc, on a le trèfle. Le trèfle, où est-il ? Trèfle nous parle de sagesse, de santé et de chance. Un effet opposé de venin, de libération et d'assimilation. La mandragore nous parle de richesse, de fertilité et d'anesthésie. Elle peut aussi amplifier la folie et l'obsession. Alors, vous voyez, on passe dans une période où il y a deux éclipses solaires et lunaires au moment où il y a cette fête cette année. Il y a eu l'éclipse solaire partielle et puis il va y avoir l'éclipse lunaire totale en taureau. Pour la prochaine pleine lune. Donc, page 33 et page 69. On va regarder les messages. Et puis, on fera quand même toujours un petit message sentimental par rapport à cela. Voilà. Donc, c'est une pleine. Voilà. Donc, on voit que le trèfle, bien sûr, présente d'ordinaire trois feuilles à l'occasion quatre. Voilà. Plusieurs variations. La carte montre le prix de Seguet, la source mythique du fleuve Boyne en Irlande. Le saumon de sagesse nasse dans ce bassin sacré ombragé par des noisetiers. Depuis des temps anciens, on dit que celui qui trouve un trèfle à quatre feuilles aura de la chance. Tirer cette carte dans une lecture est extrêmement propice et annonce que vous êtes sur le point de connaître la chance. Dans le folklore du succès, les quatre feuilles d'un trèfle sont censées représenter la célébrité, la richesse, la santé et l'amour loyal. Vous obtiendrez peut-être l'une ou plusieurs de ces choses. Rêver de trèfle est considéré comme un présage de chance et de santé. Et le sage comprend que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la santé. Si on trouve la sagesse ainsi que la santé, on mène dans la chance, quelle que soit sa fortune. Alors, on dit qu'aussi, on chassait les mauvais esprits à la Saint-Patrick avec un bâton de trèfle. En fait, c'était pour chasser les dourides. Le terme serpent désigne en fait les dourides car on se référait souvent à eux comme au peuple serpent ou aux hommes vipères. Tirer cette carte inversée signale que vous tentez de vous libérer de quelque chose d'indésirable, de troublant, de nuisible même, d'une habitude, d'une anxiété qui vous tracasse. Peut-être d'une chose qui vous inhibe ou qui vous entrave votre croissance. Donc, assez bien aussi de voir cela. Dans un film, le venin du serpent peut être curatif d'une manière ou d'une autre. L'expérience de la difficulté ou même de la toxicité peut s'avérer nécessaire à votre développement en tant qu'être humain. Avant que vous soyez capable d'avancer, vous devez intégrer cette compréhension dans votre conscience. Donc, il y a quand même toujours l'idée de voir les choses sous un autre angle. La mandragore. Alors, l'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. Si vous avez choisi cette carte, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance. Offrir des paroles de consolation aux amis en détresse. Choisir une vocation, suivre une formation ou travailler pour le bien des autres. La carte suggère par ailleurs que vous entrez dans une phase de chance exceptionnelle, même de fortune. La mandragore a l'idée de fortune et de chance qui est amplifiée par ces deux cartes qui sont sous la table. La mandragore a été associée à la prospérité et à la chance pendant des siècles. Ceux qui ont planté par le passé les graines du bonheur peuvent s'atteindre à connaître la joie. Comme la mandragore est liée à l'amour et à la fertilité, la carte signifie également que l'amour entre dans votre vie ou que vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou spirituelle. Bien entendu, c'est une planche amplificatrice attirant communément l'amour, le pouvoir et la richesse. Elle était tenue pour un amplificateur attirant amour, pouvoir et richesse. Comme la lame du diable sert une as du tarot, les forces qu'elle représente peuvent être bénéfiques ou inusibles selon l'intention et la maturité de celui qui s'en sert. Si vous avez choisi cette carte inversée, vous devez être conscient des dangers de l'obsession. La préoccupation exclusive pour une notion ou un désir peut être notable mais qui risque d'éloigner tout le reste. La mandragore utilisée pour soigner dans le monde ancien a par ailleurs été la première plante à avoir servi lors d'une guerre chimique. Hannibal, le général cartaginois, a fait semblant de se retirer face à un ami africain en laissant derrière lui un vin empoisonné à la mandragore. Ce qui, en quantité infime, favorise la vie devient parfois toxique à haute dose. La chance de l'elfe mandogloire et il y a l'histoire de cela. Très bien, on nous parle quand même, on va se focaliser sur le positif d'amour, de chance, de succès. Mais effectivement, de faire attention à l'obsession par rapport à un désir, par rapport à quelque chose. Il ne faut pas être non plus trop obsédé. Il faut d'abord aussi laisser reposer la terre. Mais on parle quand même d'amour amplificateur de l'âme. Donc on pourrait dire que la mandragore que je vais mettre ici est un amplificateur de cette chance, peut-être de cet amour. Je vais prendre trois messages des elfes. Pour compléter le message, déménagement, changement. Il y a peut-être des gens qui vont changer de demeure, qui sont en train de se déplacer, de se dépouiller. Le déménagement, ces transformations aussi, c'est un changement de point de vue. Un changement de regard sur une situation professionnelle, sentimentale, bien entendu relationnelle. Il y a l'idée de déplacement, il y a l'idée de transformation avec ces trois papillons. Il y a l'idée aussi de se reposer. La flamme ! Il y a peut-être quelqu'un qui déménage, qui change de maison, qui voyage, qui a un déplacement aussi. Un changement aussi de regard dans une situation. On a un moment de tranquillité. On a conscience de l'environnement. Alors là, on a quasiment, c'est la même carte en fait, qui revient en fait. Déménagement, conscience de son environnement. Je ne savais pas qu'elle était en double, mais ce n'est pas le même message. Donc, on prend conscience qu'il y a besoin peut-être de déplacer des choses, de transformer. Il y a l'idée aussi d'épurer. Il y a l'idée de son environnement. Il y a peut-être besoin d'aller dans la nature. Peut-être que vous êtes en vacances. Là, en ce moment, vous avez la chance de pouvoir vous déplacer dans la nature, prendre un peu l'air. Il y a l'idée d'avoir conscience de là où on vit, de là où on travaille, de là où on réside. Il y a peut-être une prise de conscience, d'un désir de changement et d'une forme de... On retrouve la désintoxication. Il y a peut-être aussi une obsession, voilà, par rapport à la réalisation de quelque chose, d'un souhait. Ça nous amène un peu un dépouillement. On voit une fée qui se nettoie dans son organisme. Et on a un lâcher prise par rapport à une attente ou un souhait, un projet professionnel ou un projet financier, une relation sentimentale. On parle de lâcher prise, d'expression créatrice. Et puis, je vais en prendre une dernière. Et on nous parle aussi de sentiments de sécurité. Peut-être qu'on a besoin des fois de faire de l'exercice physique aussi. Il y en a peut-être besoin, des fois, on se rattache à des choses pour se sentir en sécurité. Donc, il y a l'idée du petit poison. Mais à petite dose, tout est possible. Et puis, de temps en temps, il faut lâcher un peu le petit poison pour changer, pour nettoyer son corps, ses poumons. Et puis, son regard sur une situation. Alors, je vais prendre un message quand même des dragons. Il y a la carte de la bonté qui était restée sur le tarot. Je la mets ici. On va être bon envers nous-mêmes et envers notre prochain. Et voilà. Alors après, je vais prendre un message de la sagesse des dragons. Où est-ce que je l'ai mis ? Et il est là. Pour voir de quoi nous parle aussi ce message. Et puis après, je me calmerai un peu sur les messages cette semaine. Parce que j'en ai fait beaucoup. Et que j'ai besoin aussi de me reposer. Et puis de me concentrer sur d'autres choses. Notamment sur du repos. Parce que c'est important de se reposer. Ceci dit, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une guidance. Mais voilà. J'ai besoin aussi de me reposer. Et donc, expression. Il y a l'idée d'exprimer quelque chose. Il y a l'idée de l'ordre divin. On retrouve un peu des messages qu'entre il se passe quelque chose. Il y a une expression qui arrive. Il y a quelque chose, une communication qui arrive. Il y a de l'air. Il y a besoin d'épurer, de désintoxifier certaines choses. Et il y a quelque chose d'un ordre divin. Il y a la guidance divine. Qui nous amène à prendre une décision en amour. De faire preuve de courage. Donc, il y a des gens qui sont impactés par l'univers. Pour faire preuve de courage face à une décision à prendre. Et notamment en amour. Et par rapport aussi à la notion de famille. Et donc, le chemin de l'amour. Et pour cela, il y a de l'ombre à traverser. Allez, je vais prendre... On va voir... Donc là, c'est pareil pour le professionnel. Bien entendu, ça concerne tout. Alors là, on va faire un message. Je vais essayer de le faire court. Au niveau... Je vais essayer de vous l'interpréter à la fois la situation actuelle. Dans une union. Dans un travail. Dans ci, dans là. Et je ne vais prendre que des tarots. En lien avec la tradition un peu sceptique. Païenne. Turidique. Voilà. On va voir. Alors, on va commencer par la roue de l'année. Au niveau professionnel, il y a besoin de lâcher prise. On va dire... On va faire sur le général. Je ne vais faire que le sentimental. Et puis, comme je sais que vous aimez bien les histoires sentimentales. On va se focaliser sur le sentimentale. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Une transformation aussi. Une libération. Il y a l'idée de désintoxifier son milieu professionnel peut-être. de changer, de déménager, de travailler peut-être dans un autre endroit. De changer de lieu de travail. De faire preuve de bonté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. De prendre conscience de son environnement qu'il est temps un peu de l'ouvrir. Et il y a quand même l'idée de se sentir aussi en sécurité pour retrouver davantage de sécurité. Donc, ça peut être au niveau sentimental aussi. Alors, on va voir une histoire sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire sentimentale ? Que vous soyez en couple, célibataire ou dans le dossier. On a une personne avec qui il y a une distance. Il y a une personne qui est en nostalgie. Qui pense à une autre personne. Une quatre de coupe. Ça nous fait cinq. Elle pense à une union. Donc, il y a une personne qui est en distance. Qui a peut-être des animaux. Qui a peut-être un chat. Qui pense à une personne. Qui voit arriver les journées sombres de novembre. Samahine, ça veut dire novembre aussi. Je ne l'ai pas dit. Ça veut dire le mot novembre. Qui voit que c'est la fin de l'été. Que ça y est, c'est la fin de... C'est presque même la fin de l'automne. Et c'est les sept. Et du coup, bon, il y a l'hiver qui arrive. Et il y a la pluie aussi qui arrive. Donc, il y a une histoire un peu de distanciation avec une personne. Ça peut être vous, cette personne qui est célibataire aussi. Ou une personne qui est célibataire aussi. Qui a ses quatre coupes pleines d'eau. Mais bon, qui n'a pas l'air d'être enchantée. Il y a l'idée d'une personne qui est assez créatrice. Qui pense à une autre personne. Comme si elle pensait cette personne. Elle est en distance d'une personne qui pourrait s'amuser. Ou alors, elle cherche quelqu'un qui s'amuse. Qui pourrait l'inspirer, en fait, dans sa créativité. 3, 8, 11. Donc, si peut-être il y a une personne que vous rencontrez. Qui est peut-être créative aussi. Il y a cela. Il y a l'idée aussi de... Dans un couple, il y a une prise de distance. Parce que peut-être, il y a un déséquilibre dans la créativité. Dans le partage à trois. Dans la troisième énergie, il y a un déséquilibre aussi. C'est déséquilibré. Sinon, on n'aurait pas cette personne comme ça. Qui s'éloigne un peu de son partenaire. Parce que ça manque un peu de projet à deux. Je pense que ça manque de partage au niveau des passions. Et cette personne peut être en couple et penser à quelqu'un d'autre aussi. Les célibataires, c'est pareil. On a besoin d'avoir un stimuli. Une deuxième personne qui permettrait de vous stimuler pour créer la troisième. Et il y a... Peut-être que vous êtes en distanciation d'une personne. À laquelle vous pensez. Avec qui vous n'êtes plus en communication. Et du coup, il y a un peu la nostalgie. Avec les journées de chambre. Vous repensez à cette personne. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles. Assez rapide. Avec le chevalier de feu. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un retour de bâton. Un retour de feu. Et l'idée de célébrer quelque chose aussi avec le feu. D'avoir recevoir des nouvelles. D'en donner à une personne aussi. Il y a l'idée d'une prise de décision. On retrouve l'expression. La décision. L'indécision. Il y a l'idée d'une personne qui a envie de donner des nouvelles. Qui a une illumination. Une renaissance. Elle fait la lumière. Et il y a une floraison. Vous voyez. Malgré l'obscurité. Dans l'obscurité. Il y a des fleurs qui poussent. Et donc, il y a quelque chose. C'est comme un nouveau. C'est comme un printemps dans le coeur de cette personne. Il y a quand même. 42. Ça nous fait 6. 20 et 22. Ça nous fait. 42. Ça nous fait un amour. Il y a une forme de renaissance. Il y a quelque chose qui était gelé. Et qui reflorit. Soit dans le couple. Soit à travers une nouvelle rencontre. En dehors du couple. Triangulaire ou pas. Triangulaire. Ça ne veut pas dire qu'on est infidèles. Ça veut dire qu'on pense à quelqu'un d'autre. Que dans son groupe. En distanciation. Là, si vous n'êtes pas en communication. Il y a l'idée de. Il y a quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles. Voilà. Qui a envie de donner des nouvelles. Et puis, il y a cette idée-là. De prise de décision. Ou de nouvelles rencontres. Voilà. On a envie de s'unir. Et donc. Peut-être dans la sphère de loisirs créatifs. Là, on pourrait rencontrer quelqu'un. Dans les jours qui viennent. Il y a l'idée de retrouver un équilibre. Il y a l'idée de l'union avec le 2. Il y a l'idée de 2 et 11. De 13. De renaissance. De transformation. Parce que peut-être dans cette relation. Il y avait un déséquilibre. Quoi qu'il en soit. Il y a peut-être un déséquilibre. Et donc, il y a besoin de remettre de la renaissance. Un rééquilibrage. Soit dans le couple à l'heure actuelle. Soit à travers une séparation. Pourtant, vers un nouveau couple. Parce que ça ne marche plus. Il y a trop de peine là. Soit de revenir à des échanges équilibrés. Peut-être qu'il y a l'idée d'arriver. De parler de nouvelles. De recevoir des nouvelles aussi. Professionnelles. A travers cette nouvelle rencontre. Ou cette personne qui revient vous parler. Une personne qui vient vous parler. Par le prisme du professionnel. Qui viendrait vous parler professionnel. Parce que deux de deniers c'est professionnel. Et le bâton peut être parlé de professionnel. De projet à deux. Il y a l'idée qu'il y a eu une période là. De rendre. De méditation. De contemplation. D'arrêt quoi. Il y a eu. Il y a eu. Une phase d'attente quoi. Donc 4 et 36. Ça nous fait 9. 4 et 13. Il y a encore cette transformation. Il est temps de revenir à. A la communication. Il y a besoin de. Il y a quelqu'un qui. Qui pense. Qui était un peu gelé dans sa tête. Mais qui avait besoin de. Le 4. Qui a guéri. En fait. Parce qu'on passe du 4 d'épée au 3. Le 3 d'épée au 4 d'épée. Le 3 d'épée. C'est 3. Avec. Vous savez. C'est les couteaux dans un cœur. Dans le tarot. Et donc. Après un conflit. 2, 3, 4. Donc il y a une guérison. Il y a une idée d'avoir guéri quelque chose. Il y a l'idée du timing avec le jugement. Il est temps de revenir à la discussion. Si vous êtes en séparation. Il est temps de revenir à une discussion. Voilà. Et là. Il y a un nouveau départ. Il y a l'idée. Encore. De communication. Il y a un lien avec le professionnel. Ça peut être une personne. Qui revient vous parler. Par rapport au professionnel. Il y a l'idée. Peut-être qu'on a été préoccupé. Cette personne est peut-être même préoccupé. Par le professionnel. Et par la réalisation de ses souhaits. Qu'est-ce que l'idée de famille. De célébrer quelque chose en famille. Elle a envie de célébrer quelque chose. Elle a envie de célébrer quelque chose. C'est se retrouver en famille. Avec des animaux. Des chats. De partager quelque chose. De créer. Peut-être que cette personne s'est transformée. Et qu'elle s'est dit. Elle se dit. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir des animaux. J'ai envie finalement de ça. Ou d'avoir des animaux. Des projets avec une personne. Qui partage les valeurs de la terre. Dix de Kupa. On a ça. Donc ça pourrait parler aussi de professionnels aussi. D'union professionnel. Basé sur la réalisation des souhaits. Alors. Ensuite. Le 3DP. Il est là. Il est là. 3DP. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne. Là. Cette personne qui regarde. Elle ressent quelque chose pour une personne. Elle pense à une personne. Elle est nostalgique cette personne. Vous voyez. Donc. Il y a le chat. Et elle a des chats. Elle a une personne qui a des animaux. Qui aime les animaux. Qui aime les chats. Et qui est là avec ses chats. Et qui est nostalgique. D'une union. C'est une union. Pas c'est ça. Elle peut être en couple cette personne actuellement. Mais elle repense quand même à une personne qui n'est pas dans son couple je pense. Elle pourrait y avoir son compagnon. Qui peut être très sympa ou sa compagne. Mais elle pense à une personne. Elle pense à une personne. Avec qui elle n'est pas en couple. Actuellement. Ça c'est sûr. Elle est nostalgique d'une relation. Alors là. Cette personne. Vous voyez. On a le 2 de bâton. Elle prend un bâton. Il y a toujours ce chat. Qui accompagne cette personne. Il y a toujours des chats qui accompagnent cette personne. Elle prend un bâton. Elle prend une décision. Elle était dans la dualité. 2 et 4. 6 en amour. 7. Elle est prise de conscience. Elle prend une décision. Elle prend un bâton. Pour en faire quoi. Elle prend un bâton. Le bâton. Avec passion. On a le 15. Qui nous parlait. De. 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 Qui vient de l'onirique. De l'occultisme. Et quelque chose. Qui la hante. Cette personne. Elle est hantée. Cette personne. Parce qu'elle doit prendre une décision. En fait. Et notamment. Qui permettrait de créer. Quelque chose. Avec une autre personne. Peut-être au niveau professionnel. Et. 15 et 3. 18. 18 et 8. 26. Ça permettrait de repartir. Sur un nouveau cycle. Ça lui fait peur. Cette décision lui fait peur. Parce que. C'est peut-être qu'elle se dit. Elle a envie de. Il y a une personne. Qui a envie de parler. D'une autre personne. Ou. Il y a deux personnes. Qui ont parlé. D'un partenariat. Professionnel. Qui fait peur. Mais. Apparemment. Regardez. On retrouve la force. La force. En 8. L'équilibre. Je parle du 8. Et on a le 8. En arcane majeure. On a quand même. Deux arcane majeure. Cette personne. Elle vient. Elle retrouve. La force créatrice. Elle a envie. De s'unir. Il y a un lien éternel. Sur cette carte. Qui a le 8. De l'infini. Il y a un lien éternel. Elle a peut-être passé. Par des montagnes russes. Dans sa vie privée. Dans sa vie personnelle. Dans sa vie quotidienne. Au travail. Et puis là. Elle a quand même envie de. C'est un peu la belle et la bête. Qui s'adore là. En fait. Regardez. Comme elle est belle. Il y a une union. Magnifique. Je ne sais pas. Si on voit bien les cartes. Ça va. Donc il y a l'idée. De venir. Avec force. Annoncer quelque chose. A quelqu'un. 8 et 15. 23. Pour parler certainement. D'une union. C'est un projet. Elle a la route de la fortune. Il y a le timing. Il est temps. Parce qu'on a le 20. Et on a la route de la fortune. Qui est amplifiée. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut dire. Cette personne aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent. Elle ressent aussi. Que vous avez traversé. Vos peurs. Vos peurs. Vous avez réussi des choses. Euh. On a ça. On a quoi d'autre. Le 9. De Denis. Elle a envie de réaliser quelque chose. Je vous dis que. Ça peut être. Une personne. Qui vient vous parler. D'association professionnelle. D'un partenariat professionnel. De travail. Peut-être. Des nouvelles liées au travail. Ce serait peut-être. Une occasion. De revenir. Discuter. Avec une personne. A laquelle. Elle a peut-être. Envie de réaliser. Au fond. Venir. Vous parler. De professionnel. 9. Et. Et. 29. Ça nous fait. 11. Et 22. 33. Ça nous fait. L'amour. Donc. Il y a l'idée. De transformation. De renaissance. D'exprimer. De l'amour. Et. Elle vous voit. Peut-être. Aussi. Réussir. Qu'elle se dit. Elle a. Un changement de vision. Elle vous voit. Réussir. Professionnellement. Succès. Chance. Réussite. Bonté. Et. Elle prend conscience. De son environnement. Qu'il est temps. De changer d'environnement. De se désintoxifier. Aussi. De lâcher prise. Sur certaines choses. Et. Parce que. Je pense. Qu'elle n'est pas. Actuelle. Là où elle est. Qu'elle soit. En coupe. Ou pas. Vous voyez. On retrouve. Qu'elle est triste. Cette personne. Parce que. Du coup. Elle s'est fâchée. Il y a les deux. Deux coupes. Là. Vous voyez. Il y a deux coupes. Il y a trois coupes. Qui se sont inversées. Il reste deux coupes. Ces deux coupes. C'est cette personne. Et. Vous. Peut-être. Ou l'autre personne. En fait. Il y a deux coupes. Et il y a une. Il y a une. Il y a eu. Trois coupes. Qui se sont inversées. Elle a peut-être refait. Trois unions. D'ailleurs. Depuis votre séparation. Ou alors. Elle est. Elle s'est pris la tête. Là. Avec quelqu'un. Mais. Elle s'est pris la tête. Apparemment. Avec. Un lien. Deux enfants. Et. Elle est. Elle est. Un peu. Nostalgique. Elle s'est pris la tête. Avec quelqu'un. Elle est triste. Elle a pris. Peut-être. Elle est dans les regrets. On voit bien. Quelqu'un. Qui est nostalgique. Qui a des remords. Et regrets. Cinq. Deux. Sept. Et onze. Dix-huit. Voilà. Il y a eu un déséquilibre. Entre le donner. Aussi. Le recevoir. Elle le sait. Elle est à l'envers. Mais bon. Je vais les prendre à un endroit. On a. Ah. C'est intéressant. C'était l'armite. Donc. C'est la fin. Peut-être. De l'armitage. Je vous disais. La neige était en train de dégeler. Après une période de retrait. D'armitage. Et c'est là. On pourrait dire. Que c'est la fin. De l'armitage. De l'introspection. Neuf et quatre. Treize. Treize. De la transformation. Elle a transmuté quelque chose. Cette personne. Je pense. Une vision. De vous. D'une autre personne. En tout cas. Treize. Treize et neuf. Vingt-deux. Et je pense. Qu'est-ce qu'elle fait comme choix. Elle fait le choix. Peut-être. Il y a le karma. Il y a l'idée du karma. Du jugement. De la renaissance. Elle fait un choix. Elle met fin. A une période. De silence. Et pour revenir. A quelque chose. Plus juste. Vous apportez quelque chose. A mon avis. Justice. Avec le onze. Donc là. Quand même. Un. Deux. Trois. Quatre. Arcanes. Et pourquoi. Ben. Par rapport. A un couple. Deux. Deux. Coupes. Donc. Union. Famille. On pourrait parler. Et enfin. De quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire. Pour compléter. Avec. Le tarot. D. De la crise à vide. Tarot. Qui est aussi. Une tradition. Un peu. Anglaise. Sceptique. Anglaise. Le. The Lovers. Ça attaque. Elle se dirige. Elle fait le choix de l'amour. Cette personne. Magnifique. Cette carte. The Lovers. Magnifique. Ah. Je vais faire un bouquet de roses. Et l'étoile derrière. Elle vous aime. Cette personne. Il y a une personne. Qui vous adore. Elle a de l'amour pour vous. Elle a pris conscience. Qu'elle vous aimez. Que vous lui manquez. Et même si elle est en couple. Elle pense à vous. Et enfin. Il y a quelqu'un. Qui passe à quelqu'un. D'autre que dans son couple. Alors après. Ça peut être le couple. Qui sera biboche aussi. Mais je vois plus. Quelqu'un. Qui regarde par la fenêtre. Si elle est avec quelqu'un. Qui regarde par la fenêtre. C'est qu'elle pense pas. Forcément. Elle a pas la tête. Et le coeur. Là où elle est. Les souhaits. Basés sur ci. Ça peut être le retour. D'une personne. Aussi. Qui fait le choix. D'exprimer. De l'amour. 5 de scroll. C'est le 5 de bâton. Donc. C'est le 5 de. D'épée. Pardon. Donc. Elle range. L'épée. Qui est tanquée. Dans la terre. Elle met. 5 plus 15. 20. 20. 23. Dans une union. 23 et 8. Elle restructure. Et. Elle range l'épée. Elle. C'est pas du tout. Le même. Scroll. C'est les épées. Celui-là. De tarot. Me semble bien. Oui. C'est les épées. Tout à fait. Et. Il y a l'idée. De ranger. Les vieux parchemins. Les vieux dossiers. Ranger. La guerre. C'est la fin de la guerre. Le 5 d'épée. On range les épées. Il est temps de ranger les épées. Pour qu'on a dans une union. Euh. Et de. 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 Tout joueur. Qui a pu avoir dans cette union. Qu'il est temps de lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Il y a les couteaux qui sont rangés. Le 4 de feu. Alors. Le 4 de feu. Pour nous parler de célébrer. De célébration. Alors. C'est plus le 6 de feu. Le 4 de feu. C'est restructuration. Recadrage. Pour la maison. Qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'elle veut. Construire cette maison. Retrouver la naissance. De se dire. Qu'est-ce que je veux créer. Dans ma maison. Il y a l'idée de déménagement. Peut-être qu'elle est pas bien. Là où elle est cette personne. Peut-être qu'elle a marre d'être. Seule. Qu'elle a envie d'être en couple. Avec son gros chat. Il y a un gros chat là. Une personne en a dit. Elle aime les chats. C'est peut-être un gros chat. Cette personne. Une grosse lionne. Ou un gros lion. Et donc du coup. Il manque le lion. A la maison. Donc du coup. Elle a envie de venir. Avec force. Et vigueur. Et feu. Pour construire une maison. Donc. 4 et 8. 12. 12. Et 12. Et 15. Elle est une personne. Qui se sent seule. Là où elle est. Dans son habitation. D'où l'idée de déménagement. Et de prendre conscience. De ce que dans son environnement. Il y a besoin de le nettoyer. Depuis rien. Donc peut-être qu'elle a fait déjà aussi. Et du coup. Elle se sent un peu seule. Et elle repense à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle va faire. Vis-à-vis de cette personne. Cette personne. Elle va. Elle va être juste. Il y a la notion. Qu'il y a la justice qui revient. Juste. L'équilibre. Maat. La justice. Il y a l'idée de revenir à quelque chose. Beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus juste. 8 et 9. 17. Les étoiles. 17 et 20. Un choix. Plus juste et plus équilibré. Vis-à-vis de son propre cœur. Parce que c'est son cœur qui parle là. 8 et 9. 17. C'est les étoiles. 17 et 20. 37. 37. C'est 10. C'est 1. Et voilà. Dans une union. 22 plus 1. 23. On parle de transmettre. De changement. D'union. Voilà. Dans une union. Revenir à quelque chose de plus juste. Dans ces unions. Professionnelle. Sentimentale. Forcément. Relationnelle. Familiale. Et revenir à l'équilibre. Aux liens. A la justice divine. Aux liens divins. Il y avait l'ordre divin. Je vous rappelle qu'il y avait l'ordre divin. Alors qu'est-ce qu'elle va communiquer cette personne ? Là. Dans cette période de célébration. On est dans les trois jours. On n'est pas dans six mois. Là. Ben. Samahine. C'est par contre. Là. C'est bien dans la période de. Deux moments. En fait. La Toussaint et compagnie. Voilà. Entre ces deux éclipses. D'ailleurs. Cette année. Spécialement. Entre ces deux éclipses. Qui chamboulent beaucoup de choses. Et oui. The wheels of fortune. Il y a un changement. Il y a l'idée de. De. On retrouve le 10. J'en ai parlé. De la roue d'abondance. Donc. Il y a l'idée. D'aller vers l'abondance. D'activer une manivelle. Elle a. Elle a. C'est une personne qui a des regrets. Et des remords. Donc. Elle a la possibilité de prendre la manivelle. De changer les choses. Elle peut encore changer les choses. Cette personne. Parce que. Il y a. Une dame. Sœur derrière. Donc. 5 et 2. 7. 7 et 10. 17. Guidé par les étoiles. 17 et 11. 38. La flamme. On a la flamme. Euh. Voilà. On a la flamme. Alors. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne ? Parce que là. On dirait qu'elle a méfait à quelque chose. Elle prend sa lanterne. Elle se dirige vers quoi ? Vers qui ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle prend comme décision dans sa tête. Vis-à-vis d'une autre personne. Elle se dirige vers son roi de feu. Apparemment. Qui est un vieux sage. Mais qui est apparemment. Un roi de feu. Qui est peut-être un vieux lion. Mais qui sait communiquer avec les oiseaux. Par le langage des oiseaux. Le compagnon. Elle se dirige vers son compagnon. Son compagnon. Son âme sœur. Son compagnon de route. Qui est peut-être plus âgé que elle d'ailleurs. On a le 9. On a le 4. On a le 13. On a le 9. Et. 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 Ce neuf. C'est. C'est peut-être. Voilà. C'est un couple de chamanes ça. Un homme. Une femme. Deux ermites. Qui sont isolés. Et qui. On a une femme. La chaman. La guérisseuse. Et on a le. Ça peut être une sauvage. Une sorcière. Et puis on a le chaman là. En fait. Il y a deux personnes qui sont pareilles. C'est Merlin et Viviane en fait. Ce couple là. Il y a l'idée de se réunir. De se voir en fait. Ils se connaissent. Ce sont des vieilles âmes ça. Et ils se connaissent depuis très longtemps. C'est très beau ça. Elle est magnifique. Magnifique. Ah bah là. Elle était en dos de deck. Hop. Et donc. La justice. Le 11. L'équilibre. Voilà. C'est une jolie histoire. Que vous le souhaite. C'est peut-être la surprise. Entre les deux tours là. Des éclipses. Entre les deux éclipses. De recevoir un petit message. Pour s'associer professionnellement. Pour faire un couple de chamanes. Un couple de chamanes. De la rue. Des villes. Ou des bois. Je ne sais pas. Et on a la reine de feu. Il y avait le roi de feu. Et oui. On a bien un couple. Queen of fall. Ah non. C'est une. On a le roi de feu. Et la reine d'air. Ben oui. L'air et le feu dansent ensemble. Et on a. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qu'il est lit. Ben. C'est l'amour. Il y a l'amour. L'amour. Parce qu'il y a le roi. Le roi de. Le roi de. Le roi de. C'est le roi de coupe. Et oui. The king of mirror. Donc il y a de l'amour. Amour. 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 Roi de coupe. Dix de coupe. Deux de coupe. Il y a que de l'amour dans cette histoire. Voilà. Maintenant. Il faut venir discuter. Alors je vais prendre cette carte. Après une période. Voilà. On va prendre. The love horse. The love horse. Qu'est-ce que je peux prendre comme. Et là. Le jugement. Voilà. Le choix. Regardez. Il y a un choix. Il y a une renaissance. Là. Qui est en train de s'opérer. Dans le coeur d'une personne. Qui pense à une autre personne. Alors. Bien sûr. Il y a la force. J'adore cette carte aussi. J'ai envie de la prendre. Parce que c'est un couple. À mon avis. Ce sont des gens. Voilà. Je vais prendre ces quatre cartes. Je les trouve trop belles. Et. Ça fait couple. Et ça fait couple. Et ça fait couple. Voir même. Ça là. Je l'enlève. Parce que là. Je trouve que. Voilà. Ce qu'il dit ces personnes. C'est le feu. L'air et le feu. L'amour. La nature. Les animaux. Et. Ils peuvent faire de belles choses. Ces deux personnes. Ensemble. Voilà. Très chers amis. C'était un petit message. Pour célébrer. Parlons d'amour. Parlons de fête. Parlons de rassemblement. Parlons de pardon. Parlons des ancêtres. Parlons des traditions. Qu'elles soient chrétiennes. Qu'elles soient païennes. Qu'elles soient celtiques. Qu'elles soient musulmanes. Qu'elles soient. Quels que soient hébraïques. Ou quoi. Des cinq continents. Africaines. Ou pas africaines. Ou Amérique. D'Amérique latine. Célébrons la vie. Célébrons la santé. Célébrons la chance. Célébrons la chance. D'être en santé. Et de pouvoir être vivant. Et de pouvoir encore. Célébrer l'amour. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé. Cette semaine. Avec toutes mes guidances. En tout cas. Moi je me prends. Ca me fait plaisir. Et je vous fais des gros bisous. A très vite. Et bientôt.